On ne voulait pas juste peindre un mur pour dire rest in peace George Floyd mais on voulait envoyer un message percutant à toute la nation africaine, que ce soit ici en Afrique, que ce soit en d'autres de l'Afrique. Le mur fait un peu l'historique du peuple africain ici en Afrique, en Europe, aux Etats-Unis et partout dans le monde. C'est en quelque sorte relater, parler, redonner, rendre hommage à ceux qui ont marqué le peuple noir, à ceux qui ont fait des gestes, ceux qui ont fait le sacrifice ultime pour le peuple africain.